Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Hack, c'est un 7 semaines, j'ai 20 suggestions cadeaux pour ceux qui aiment la randonnée, le camping ou le bushcraft, si tu as des idées qui peuvent être de fun à recevoir ou à donner ou à se payer à soi-même. Première idée cadeau, c'est de la nourriture à déshydrater, pour te bouillir ton eau à ton camp, tu le mets là-dedans, tu le manges. Mon repas préféré en nourriture à déshydrater, c'est le pas de taille, il y a plein de sortes différentes, il y a du mac and cheese, il y a plein d'affaires, c'est toujours le fun à en recevoir, ce qui m'amène à ma deuxième suggestion, une cuillère pour manger dans le sachet, parce que souvent les sachets sont longs, pour aller dans le fond c'est fatigant, si tu as une petite cuillère qui se lit le bord de la main c'est vraiment fatigant, tandis qu'avec la longue cuillère ça te permet vraiment d'aller chercher dans le fond le reste de manger. La mienne c'est une Toax, en titanium, super léger, ça se trouve sur Amazon, et en passant je vais mettre les liens dans la description, puis des choses que vous pouvez acheter. La troisième idée, c'est un filtre à eau, le fait d'apporter un filtre à eau en camping ou en randonnée, ça nous permet d'avoir de moins grosses quantités sur nous, on peut filtrer l'eau à chaque fois, d'avoir une ou deux de 1 litre, quand tu peux les remplir plusieurs fois, c'est moins l'eau sur le dos, et il y a de l'eau fraîche plus le temps. Celui que j'utilise, c'est un Sawyer Mini, cependant, si vous n'avez pas ou que vous voulez en acheter un à quelqu'un, je conseille le BeFree, il y a un plus haut débit, ça fait que tu perds moins de temps à remplir tes affaires. Vous pouvez regarder, j'ai aussi acheté un Sinox, ça c'est le mieux là, c'est un 2 litres, en fait moi la manière que j'utilise ce sac là, c'est que je remplis d'eau à source, je mets le fil au bout, je remplis ma bouteille d'eau à pire. Ma quatrième suggestion, c'est une serviette en microfibre, je peux l'acheter de plusieurs grandeurs différentes, moi j'aime l'orange, je l'ai utilisé souvent, honnêtement, c'est le fun au campement, si jamais tu veux faire une saucette, que tu veux te sécher, si tu veux te laver les mains ou les pieds ou la face, d'avoir une petite serviette pour te faire ça, c'est toujours pratique, en microfibre, ça prend pas de place. Ma cinquième suggestion, c'est l'un des mes préférés, c'est un couteau, des couteaux de poche, celui-là, c'est un Buck, c'est mon couteau préféré parce que je le traîne dans mes poches à tous les jours quand je suis à la maison, au travail ou pas. Il y a plusieurs modèles de couteaux de poche, le Vantage, tout ça. Sinon, pour ceux qui sont un peu plus de bushcraft ou de survie, il y a les couteaux qui sont plus gros, que j'aime beaucoup aussi. C'est une bonne poignée, avec une lampe d'au moins 3000 mètres que si tu veux cogner dessus, tu peux. C'est sûr qu'un couteau de cette grosseur-là, je le traînerai pas sur 24 km, je vais traîner plus ce couteau-là. Tandis que si je fais juste 1, 2, 3 km de marche avant d'arriver au camp, je sais que je vais gosser du bois, je vais avoir bien plus de fun avec un couteau de cette grosseur-là. Moi, personnellement, j'ai toujours le couteau sur moi. J'aime gosser le bois. C'est d'avoir la grande raison que tu as besoin de créer quelque chose ou, ouais, tu peux couper une corde, tu peux couper du bois, n'importe quoi. Et c'est sûr que quand tu joues avec un couteau, il y a des risques. Donc ma sixième suggestion cadeau, c'est un kit médical que tu prends, que tu mets dans ton sac, peu importe si tu vas faire une petite randonnée, une grande randonnée du camping ou du bushcraft. Moi, normalement, que tu marches en forêt, il y a des risques de t'enfarger, de te couper ou quoi que ce soit. C'est important d'avoir toujours un petit kit médical avec la base dedans. Ma septième suggestion, dans le fond, c'est pour le café, que ce soit une cafetière à pistons, que tu remets ton café dans le fond, tu pèses, tu verses, tu peux faire bouiller l'eau directement dedans ou les bonnes vieilles cafetières à expressoir, tout ça. Peut-être chose pour faire du café, c'est toujours apprécié. Moulin à grains, pour faire café frais le matin au camping, c'est le fun. Si vous faites des longues distances, mais vous ne voulez pas traîner des grosses cafetières comme ça, il y a toujours des petits sachets de café. Si la personne n'aime pas le café, je peux remplacer ça par le thé. N'importe quoi que tu peux, elle permet de prendre une petite boisson chaude au camp pour les comporter après la journée. Toujours apprécié. Suggestion numéro 8, c'est des réchauds. On parle depuis tantôt de faire bouillir de l'eau pour la nourriture, de faire bouillir de l'eau pour un café. Fait qu'un réchaud. Il y a plusieurs types de réchauds. Si vous êtes plus minimaliste, il y a le PRS qui se met dessus. C'est assez minimaliste, ça ne prend pas d'espace. C'est pas bon, c'est léger. Sinon, il y a d'autres types de réchauds un peu plus lourds, mais un peu plus efficaces. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes une famille et que vous faites bouillir des plus gros pots d'eau, il y a des réchauds qui sont plus gros, plus adaptés. Fait qu'il y a des petits starters dessus. Si la personne que vous voulez gâter est plus du type bushcraft sur une valise ou peu importe, en fond, c'est un réchaud que tu fais juste faire un feu à l'intérieur. En fond, tu mets des petites branches dedans et tu fais un feu avec le bois plus trop dehors. L'avantage de ça, c'est que tu n'as pas besoin d'apporter de gaz. Ça marche l'été comme l'hiver. Tu prends ton feu dedans et tu peux faire bouillir ton dos dessus après. Ça demande un petit peu plus de préparation, ça prend un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de précaution aussi pour le feu. Il y a un petit côté plus fun aussi à juste utiliser du bois. Si vous êtes à un camp que vous êtes là depuis un jour, ça peut être le fun d'apporter, de jouer avec. Pour ma neuvième suggestion, ça en lien avec le point numéro 8, dans le fond, c'est des cannes de gaz. Celle-là, c'est un MSR, tu peux l'acheter au sale d'importe quel magasin. On n'a jamais trop, on va toujours finir par passer au travers. C'est le fun d'avoir à recevoir. Ma dixième suggestion, c'est une chaise de randonnée. Celle-là, c'est une REI, je l'ai acheté aux États-Unis. Sinon, il y a la Elinox Zero, ça pèse 1 livre. C'est vraiment léger. Ça change tout ton confort au camp le soir. Je sais que ceux qui font des randonnées, ils n'aiment pas avoir une livre de plus à transporter. Les deux randonnées que j'ai faites de 20 km, 24 km, je suis vraiment content le soir d'avoir ma chaise pour m'asseoir dedans. Ça m'évite de m'asseoir sur une roche, sur un trondable ou le cul à terre. Ma suggestion numéro 11, des cartes cadeaux. C'est cliché, mais c'est toujours le fun de recevoir des cartes cadeaux des magasins qu'on magasine ou même de Amazon. Si vous n'êtes pas sûr de ce que la personne a là, elle va s'acheter ce qu'elle veut avec la carte cadeau. Ma suggestion numéro 12, pour les lampes de poche ou les lampes frontales, on n'a plus d'un modèle. Je recommande une lampe frontale qui est rechargeable avec, mettons, un port USB ou quelque chose. C'est vraiment pratique. Tu la recharges avant ta randonnée, tu la recharges dans l'auto en t'en allant là-bas. Sinon, les lampes de poche, avoir toujours au moins une que tu peux l'avoir dans les mains. Pour le camping, c'est le fun d'avoir une lampe que tu peux accrocher dans la tente ou dans ton amac, peu importe. Suggestion numéro 14, c'est les crampons pour ceux qui font de la randonnée l'hiver ou des raquettes. Même si la personne a déjà une paire de raquettes, il y a souvent du monde qui va aller faire de la raquette avec d'autres monde, mais que l'autre personne n'a pas. En ayant une deuxième paire pour les inviter, c'est toujours pratique de dire, bien, bien temps, on va en sortir marcher. Ah, je n'ai pas de raquettes. Ah, tu n'as pas d'excuse, j'en ai une deuxième paire. Viens-t'en ! Les crampons sur les surfaces glacées, c'est vraiment important. Ça diminue beaucoup le risque de chute. On veut que le monde qu'on aime reste en forme. Suggestion numéro 15, la personne va aller en camping, mais son matelot de sol n'est pas confortable, je le recommande, mon matelot préféré, le Big Agnes Ultra Air Core Insulated. Il est disponible dans plusieurs grandeurs différentes, selon la personne, si elle est grande, petite, quoi que ce soit. Moi, c'est un 25x72, je fais un job en masse, il est vraiment confortable, il est épais. J'ai fait une vidéo complète sur plusieurs matelas différents, le lien est dans la description. La personne ne sera pas déçue, puis elle va être confortable, puis elle va bien dormir en camping. Ensuite, suggestion numéro 16, qui suit les matelas, c'est les oreillers. Dans une de mes vidéos précédentes, je recommandais celle-là. Moi, elle fait un job, je l'aime. Vraiment, ma blonde est venue en randonnée avec moi, j'ai fallu que j'en achète une. J'ai en acheté une qui ressemble à ça. C'est un petit par-dessus, que quand tu peux dessus, c'est plus confortable. Puis, tu peux l'enlever pour le laver. Il y a deux petites choses-ci. Vous pouvez les attacher après votre matelas ou après votre hamac. Comme ça, ils ne bougent pas durant la nuit. Je conseille de mettre le 2 pièces de plus pour aller chercher l'étude. Suggestion numéro 17, les petites bouteilles de Purell, les petites bouteilles de Watkins, qui est chasse-moustique en crème, les petites bouteilles de crème solaire format voyage, mais que tu peux accrocher juste après ton sac. C'est vraiment pratique. Point numéro 18, c'est des sacs de rangement, comme des dry bags, mais en tissu, que tu peux mettre des choses dedans et les compacter. C'est toujours pratique de ranger ton stock dans ton sac à dos. Ça t'aide à être organisé un peu mieux. À retrouver ton stock plus facilement. Et à être moins éparpillé quand t'arrives au camp ou en randonnée. Mon dernier point, le 20e, je vais avec ma montre GPS. Au lieu d'apporter un GPS en randonnée, ta montre fait la même affaire. T'as ton trajet, t'as toute l'application sur ton cellulaire intelligent. T'as ton nombre de pas, t'as la distance parcourue. Même si ton cellulaire n'a pas de signal, au moins ta montre GPS, elle va pouvoir quand même suivre ton trajet toute la journée. C'est le fun de savoir combien de kilomètres t'as marché dans ta journée. La montre que je recommande, que moi j'utilise, je l'ai dans toutes mes vidéos. C'est la Garmin Instinct Solar. Je la recommande à tous, elle est très confortable. Quand je la charge, je suis bon pour deux. C'est un beau cadeau pour tous ceux qui font de la randonnée ou du camping ou quoi que je sois. C'était mes 20 idées cadeaux, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez les marquer en commentaire. Si vous voulez acheter sur les systèmes que j'ai mentionnés, je vais mettre les liens dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, pèse sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Une dernière idée cadeau, partagez mon vidéo. Ça va me faire plaisir. C'est un petit cadeau pour moi. Merci. Ciao.